Popo et Mita, vous me recevez ? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pépito et Sofia au Chili Bonjour Mouk et Chavapa Salut Mita, salut Popo Qu'est-ce qu'il y a, Popo ? Tu as soif ? Tu as faim ? Tu as mal au don ? Ça va, Popo ? Tu veux manger l'ordinateur ? Mais non, dis-leur pour le pari ! Perdu ! Flûte ! J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler Et maintenant c'est fichu, j'ai perdu Ben c'est à cause de nous, alors ça compte pas vraiment Tu peux peut-être commencer à zéro Bon, c'est reparti ! Plus un mot à partir de... maintenant ! C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes Parfois les signes sont trompeurs Ah ouais ? Comment ça ? Encore faire du popo ! Bon, on vous raconte, la marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail et elle nous a proposé de l'accompagner C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa Oh ! Y'a pas de quoi ! Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili, elle est fascinante Ton travail aussi est fascinant, vous allez pas en revenir Vous faites quoi comme travail, Copiapoa ? Vous venez ! Bon, prêt à partir ? Prêt ! Copiapoa a une mission importante à accomplir, alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez D'accord ! Au revoir ! Au revoir ! Adios ! Mission importante ? C'est quoi ton avis, je m'as pas ? Copiapoa ? Vous êtes médecin ? Ha ha ! Non, bien tenté ! Vous êtes détective ! Non ! Je sais, vous êtes une espionne ! Ha 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 ! N'importe quoi, Mook ! Ils regardent trop de films ! Ha 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 ! Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer Et en plus d'avoir un super travail, ma reine sait très bien faire la cuisine Sa spécialité, c'est les fruits de mer Oh ! J'adore les fruits de mer ! Miam ! Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto Le curanto ? Miam, miam ! Oh ! Vivement qu'on soit arrivés ! Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord ? D'accord ! On devra aller chercher quoi ? D'abord des grandes feuilles de nalca, c'est de la rhubarbe géante du Chili Des feuilles de rhubarbe ? Euh... Bon, euh... Et quoi d'autre ? Des pierres ! De grandes pierres plates ! Les pierres ? Euh... Je crois que j'ai plus tellement faim, là ! Nous sommes arrivés, les enfants ! Ça y est ! C'est l'heure de manger ! Non, pas encore ! Allez, venez ! Ah ben ça fait du bien d'être arrivés ! Ouah ! C'est beau ici ! On est où, Copiacoa ? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé Oh ! C'est marrant ! Les maisons sont de toutes les couleurs ! Oui ! T'as vu ? Elles sont sur l'eau ! Elles sont surpiloties ! Oh ! Et c'est quoi cette montagne là-bas ? Elle est immense ! Carrément ! Heureusement qu'on ne doit pas la grimper à vélo ! Ce n'est pas une montagne ! Ah bon ? Et c'est quoi ? Un volcan ! Un volcan ! Waouh ! Eh oui ! Mon métier, c'est vulcanologue ! On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité ! Vous me suivez ? Alors là, on est sur un vrai volcan ? Eh oui ! C'est impressionnant, hein ? Et s'il se met à cracher de la lame ? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de cinquante ans ! Mais ça peut arriver à tout moment ! C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller ! Et s'il y en a ? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri ! Il y a plein de volcans en activité dans la région ! Ah bon ? Tu vois, ça va pas ? Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile ! Les plantes y poussent très bien ! Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas ! Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît ? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord ? Copiapois, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds ? Oui, mais très loin sous nos pieds ! Le ventre de la terre est une grosse boule de feu ! Oui ben moi si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu ! T'en fais pas, ça va pas ! Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même ! Pas vrai ? Marine Copiapois, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre ! Ah, parfait ! Mon inclinomètre ! C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas ! Ouah ! Avec ce petit appareil on peut savoir si le volcan va se réveiller ? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil, je n'ai plus qu'à venir les vérifier D'accord ! Mais euh...la bulle, elle bouge là ou pas ? Non, tout va bien ! Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan Par exemple quand de la fumée s'échappe du sol J'en vois pas pour l'instant Non, moi non plus, mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique Oups ! Pardon ! Attention, Chavapa entre en éruption ! Bon, Pepito, il est temps de commencer à préparer le courant de taux Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table ? Un bain ? Quoi ? Ici ? Oui ! C'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique Euh...moi ça va, j'ai pris un bain hier soir Oui mais là ce n'est pas pareil, c'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps Viens, Chavapa ! Allons voir ce que c'est D'abord ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres Et maintenant ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan Vraiment ! Voilà la pierre volcanique, allez viens ! C'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan C'est pas une baignoire ! Viens voir ça ! Hein ? Quoi ? C'est ça leur baignoire ? Mais non ! C'est une source ! Ah bon ? Ah ! Mais c'est chaud ! Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan Oh ! On se croirait vraiment dans un bain chaud Ouh ! C'est drôlement chouette ! Allez viens, Chavapa ! Chavapa ? Tiens ! Quelle bonne une petite douche pour toi ! Tu me croyais pas cap hein ? Tu vas pas t'en tirer comme ça ! Attends mon carrette ! Quoi ? Tu te rends déjà ? Non regarde, il y a de la fumée là-bas ! Oh non ! C'est le signe que le volcan va se réveiller ! Vite ! On doit prévenir les autres ! Mais, mais, mais je suis même pas habillée ! Bébito ! Bébito ! Il faut prévenir Coca-Cola ! Ah tiens ! Vous voilà ! Alors c'était chouette ce petit bain ! Vous devez avoir faim ! Mais c'est pas le moment de manger ! Il faut partir ! Comment ça ? Il y a de la fumée là-bas ! Le volcan va entrer en éruption ! Hop ! Suivez-moi ! Eh mais attendez ! J'ai pas fini de m'habiller ! Alors, cette source d'eau chaude, c'était... Non, restez pas là ! C'est dangereux ! Pourquoi tu dis ça ? Il n'y a aucun danger ! Mais, mais la fumée ! C'est notre repas qui est en train de cuire ! On prépare le courant de taux ! Ah bon ? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates ! Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus ! On a rempli de nourriture et recouvertes avec d'autres feuilles de rhubarbe ! Puis, on a laissé cuire ! Alors, il va pas y avoir d'éruption ? Non ! Ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas ! Mais regarde ! Grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas ! Mmmh ! Mia ! Ça sent bon ! Il y a quoi dans le courant de taux ? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi ! Ouah ! Mmmh ! Ça vient du ventre de la terre et... Mmmh ! Ça va directement dans le bien ! Vous avez eu peur pour rien alors ? Oui, on s'est trompé de fumer ! C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger ! Mmmh ! Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer ! C'est rien de le dire ! Mmmh ! Mmmh ! On comprend rien, Popo ! Tu as faim, c'est ça ? Oh là ! Je crois que les signes ne trompent pas ! Popo va entrer en éruption ! Mais non ! Ce que je voulais dire c'est que moi aussi j'aime bien les fruits de mer ! Ici Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature ! Mmmh ! Popo ! Le contact est difficile, je tente une nouvelle approche ! Allez-vous-en ou l'impératrice céleste Mita vous attrapera ! Popo ? Mita ? Salut ! Qu'est-ce que vous faites ? Ici Capitaine Popo, voyageur intergalactique ! Veuillez décliner votre identité ! Mouk et chat va pas, Capitaine Popo ! Deux terriens qui font le tour du monde à vélo ! Moi je suis l'impératrice Mita... aïe ! Oups ! Petit problème technique ! J'ai pas fait exprès ! Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier ! Oh non ! Impératrice céleste ! Si vous libérez le Capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut ! De là-haut ! Vous voulez dire...de l'espace ? Vous...vous êtes allé dans l'espace ! Hé hé ! En fait c'est l'espace qui est venu à nous ! On était au Chili dans le désert d'Atacama et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pepito ! On y est presque, ça va pas ! C'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu ! Oh la la ! Oh ! Vous avez vu ça ? C'était quoi ce truc ? Un vaisseau spatial ? Non ! C'était une météorite ! Ah oui ? C'est quoi une météorite ? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre ! Un caillou ? Ben et les flammes alors ? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse ! Oh ! Elle doit aller super super vite ! Oui mais elle se casse souvent en vol ! En mille morceaux ! Hé ! Ça vous dit d'en voir une chez moi ? Allons-y ! Hé ! T'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial ? Ouah ! Ce sont de vrais météorites ? Oui ! Je les ai trouvés dans le désert ! Ouais ! Bon ben ça ressemble à des cailloux ! Oh ben quoi ? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace ? Regardez ! Là on voit des empreintes en forme de pousses qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère Et il y a une croûte noire car la surface a fondu à cause de la chaleur Et c'est tout ? Non ! En plus elles ont un pouvoir spécial ! Ouah ! Alors ça c'est... Génial ! Presque toutes les météorites contiennent du fer alors elles sont attirées par l'aimant On dit qu'elles sont magnétiques Oh ! Ça vous dirait de faire une chasse aux météorites ? Oh oui ! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite nous aussi ! Ouais ! Mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial ! Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même Avec ça on est prêt ! On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici ! Mais c'est super grand le désert ! Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici ? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés ! Moi par exemple ici j'en ai trouvé 15 ! Ouais ! N'empêche que c'est super grand à fouiller ! C'est pour ça qu'on a besoin de ça ! Des détecteurs de métaux ! Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres ! Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous ! La semaine dernière j'en ai trouvé 8 comme ça ! Cool ! J'en ai déjà trouvé ! C'est pratique en effet ! Regarde ! Une capsule spatiale ! Moi je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial ! Ce métalique aussi ! Je pense pas que tu auras besoin de détecteurs de métaux ! En général c'est très très gros ! Ça dépend ! S'il est caché ou invisible ! Bon ! Rien par ici ! Je vais voir un peu plus loin Mouk ! Tiens ! Ça y est j'ai une piste ! J'ai une piste ! Hé Mouk ! Viens voir ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose ! Ouah ! Un vélo spatial ! Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras ! Très drôle ! Oh ! Là-bas ! Le gros caillou ! Ça sonne ! Eh ben alors ? Tu sonnes plus ? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps ! Ou alors ? Tu as été trop rapide ! Hé ! Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial ! Pour un morceau de vaisseau spatial il est drôlement léger ! Ben c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace ! Cette fois on a une piste ! C'est sûr ! Pas de temps à perdre ! Je prends ton vélo Pépito ! Le mien est trop loin ! Où est-ce que tu vas ? Vers la montagne ! C'est la meilleure cachette pour un vaisseau ! Mais viens-nous si t'en trouves un ! Ah... Oh... Oh ! Mais c'est... c'est... c'est un extraterrestre Oh non, non, il m'a vu Non, je crois pas Oh, pépidon, un extraterrestre C'est par là, suivez-moi Attention, doucement, je pourrais vous voir Eh ? Mais... mais il est où ? Il a pas pu disparaître Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison Bon, ben il a dû repartir À bord de son vaisseau invisible ? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites Oh, ça va, on a le droit de rêver Venez, on va essayer plus loin On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre Allez, ça va pas ! Arrête de faire la tête Puisqu'on s'excuse d'avoir regard... Ouah ! Un vaisseau spatial ! Vous approchez pas ! Ça peut être dangereux ! T'as vu ? Il y a des roues ! Comme sur une voiture On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route Attention ! Touchez à rien ! L'extraterrestre va pas être content Bonjour les enfants Quoi ? Ah ! L'extraterrestre ! Qui ? Moi ? Non, je suis un pilote Ma combinaison et mon casque me servent de protection Et ça, c'est ma voiture de course Mais alors ce n'est pas un vaisseau spatial ? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire Grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie Ouah ! En fait, c'est un vaisseau du désert ! Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition J'ai perdu une pièce de mon véhicule Je la cherche partout Hé, mais c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur Est-ce que c'est ça ? Mais oui, c'est bien elle Merci ! Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux ? C'est étrange Elle n'est pas en métal, c'est une matière très légère Comme toute la structure de la voiture d'ailleurs Pour gagner en vitesse Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr Regardez C'est bizarre, ça a sonné quand je l'ai trouvé Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal Oh ! Et s'il y avait une météorite juste à côté ? Mais je n'ai rien vu Elle était peut-être recouverte de sable Tu l'as trouvée où la pièce du véhicule ? Près de la grosse pierre de Chavapa Vite ! On y va ! Hé ! Non ! Moi je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer Allez, vas-y ! Je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage Ouais ! Merci ! Entendez-moi ! C'était par là ? Oh ! C'est là ! Ça y est ! Ouah ! Une pierre de l'espace On dira un gros morceau de pâte à brevets Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce Et elle a un super pouvoir Félicitations, elle est très belle Il faut absolument immortaliser cette découverte C'est bon les enfants, je suis paré Au revoir ! Au revoir ! Vous me donnez le départ ? Trois, deux, un... Décollage ! C'est ça la fameuse pierre de l'espace ? Super ! Et vous en avez trouvé d'autres ? Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira Comme promis, je vous libère, Capitaine Popo Merci, impératrice Céleste Mita Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace Ami terrien, je serai celui-là Hé ! Oh non ! Désolée, fausse manip Popo ! Popo ! Regarde ! Waouh ! C'est super Mita ! Il faut montrer ça à Mouk et Chavapa Hola ! Popo ! Mita ! Oh ! Salut les copains ! Regardez ça ! C'est génial, non ? Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, il parle de Mita dans le journal de l'école J'ai retrouvé le cochon d'Inde que notre voisine avait perdu Et c'était pas facile du tout Waouh ! Tu peux rejoindre notre équipe de rastreadores Ah bon ? C'est vrai ? Mais c'est quoi des rastreadores ? Des rastreadores ? Ce sont des personnes qui retrouvent les animaux perdus Ah oui ? Comme toi Mita ! Ouais ! Bah nous aussi on a retrouvé des animaux Ah vous aussi ? Et quels animaux ? Attendez ! On va tout vous raconter On roulait dans la Pampa en Argentine Et on cherchait un endroit pour camper Qu'est-ce que t'en penses ? On pourrait camper ici ? Quoi ? Non, non, non ! Beaucoup trop de pince Et ici, ça te plaît ? Euh... Non ! Beaucoup trop d'insectes Et ici ? Non, beaucoup trop d'herbes Hé, ça va pas ! Regarde par là-bas ! C'est bien, non ? Euh... Il y a peut-être un peu trop de boue Ah mais non ! Oh ! Mouk ! Oh non ! Je t'avais dit qu'il y avait de la boue Vous avez besoin d'aide ? Oh merci ! Vous êtes un vrai cow-boy ? Oui ! Mais ici en Argentine, on dit gauchos Mon nom est Chaco Bonjour Chaco ! Moi c'est Mouk et lui c'est mon copain Chavapa Elle est à toi cette vache ? Oui, elle fait partie de mon troupeau Les autres sont encore éparpillés dans la prairie Allez, avance ma jolie ! Baka, 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 baka ! Je dois rassembler le bétail pour le reconduire au ranch, celui qui est juste là Il se trouve tout là-bas Vous voyez ? Il y a le corral pour le bétail juste à côté D'habitude, mes vaches rentrent toutes seules à la tombée de la nuit Mais j'aime bien aussi aller à leurs recherches Est-ce qu'on peut vous aider ? On prendrait nos vélos ? Ce serait super ! Des équipiers ? Oui, pourquoi pas ! Mouk, t'es sûr qu'on va y arriver ? Ça a l'air difficile le métier de gauchos Le plus dur pour les gauchos, c'est de retrouver les vaches Peut-être, mais on en a déjà retrouvé une, non ? Baka, baka, baka ! Waouh ! Elle m'a obéie ! C'est bon, on est prêts, Chaco ! Ah non, pas tout à fait ! Pas avant d'avoir mis ça ! Un vrai gaucho ne sort jamais sans son bandana Ça me va bien, non ? Très bien ! Tu as besoin de ça aussi ! Oh ! Un lasso ! Merci, Chaco ! Je vais reconduire cette vache au corral, ensuite je vous rejoins D'accord ! Ne vous éloignez pas trop, d'accord ? Si vous avez des soucis, allez au ranch A tout de suite, amigos ! A tout de suite ! Baka, baka ! Dès que je trouve une vache, je l'attrape avec mon lasso ! T'envoies une, toi ? Non Regarde, là devant nous ! Coucou ! On vient te raccompagner chez toi Baka, baka ! Baka, baka ! Baka, baka ! T'as vu ? Elle avance plus vite quand c'est moi qui parle Maintenant, il n'y a plus qu'à la suivre jusqu'au ranch Hé ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois qu'elle avait un petit creux Oh ! Regarde, il y en a une autre ! Là-bas ! Viens, ça va pas ! On va la chercher Vas-y, toi ! Moi, je surveille la gourmande Bonne idée ! Bouge pas, je reviens tout de suite Salut ! Baka, baka ! Viens avec moi, je vais te ramener chez toi Allez, lève-toi, sois gentil Baka, baka ! Baka, baka ! Mouk, ça va pas ! Est-ce que tout va bien ? Oui, oui ! Tout va bien, merci Attention, ça va pas ! Ta vache s'en va ! M'attendre ! Eh oh ! Reviens ! Je crois qu'on a la solution Je savais pas que les vaches aimaient la musique Hola, amigos ! Hola, Chaco ! Deux vaches ! Bravo ! Et j'aime beaucoup votre technique Maintenant, il ne reste plus qu'un veau à retrouver Vous allez voir, c'est un sacré coquin On s'en charge ! D'accord ! Je ramène ces trois vaches au corral et je vous rejoins tout de suite Baka, baka ! Baka, baka ! Ouh, petit veau ! Où te caches-tu ? Allez, petit veau, où es-tu ? Petit veau ! Tu le vois, toi ? Oui, là-bas ! Derrière l'arbre, je vois quelque chose T'es vraiment sûre ? Bien sûr, rien n'échappe à mon œil de l'anx ! Si tu le dis Oh, petit veau ! Euh... non, c'est pas le petit veau Oh, ça va ! Le soleil commence à baisser, c'est pas facile de voir de loin Je croyais que rien n'échappait à ton œil de l'anx ! On aura plus de chance en se séparant ! D'accord ! Le premier qui trouve le veau utilise sa sonnette ! Tu l'as déjà trouvé ? Non, pas encore ! C'était pour vérifier si ça marchait ! Où est-ce qu'il se cache ? Petit, petit ! Où es-tu ? Je vais te trouver ! Hé ! Je crois que je l'ai trouvé ! Hé ! T'en vas pas ! Reviens, petit veau ! Reviens ! Pas ici non plus ! Oh ! C'est Mouk ! Il a trouvé le petit veau ! Youhou ! J'arrive, j'arrive ! J'arrive, Mouk ! Tchako avait raison ! T'es vraiment un sacré coquin, toi ! Comment veux-tu que je t'attrape si tu bouges tout le temps ? Bon, tu me promets de rester là si je pars prévenir Chavapa et Tchako ! Bon, tant pis, je reste ici alors ! Chavapa ! Chavapa ! Oh là là ! Mais comment je vais retrouver Chavapa et Tchako maintenant ? Où est-ce qu'ils sont ? En plus, il est tard ! Mouk n'est pas avec toi ! Mouk a trouvé le veau ! Mais moi, je ne sais pas où est Mouk alors ! Mouk ! Mouk ! Mouk ! J'espère qu'on me verra de loin avec ça ! Hé ! Regarde, Tchako ! Je crois que c'est Mouk là-bas ! Bien vu, Chavapa ! Je sais, rien n'échappe à mon oeil de lance ! Hé, Mouk ! On est là ! On arrive ! N'aie pas peur ! Chavapa ! Parle-moi fort ! Tu vas faire peur aux veaux ! Yéhah ! Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais faire ! Bravo ! Bien joué, Tchako ! Bravo à vous deux, amigos ! Vous êtes de vrais rastreadores ! Euh... C'est bien, ça ? Oui ! Ça veut dire que vous retrouvez les animaux égarés ! Ah oui ! Alors ça, c'est super bien ! Allez ! Il est temps de rentrer pour tout le monde ! Tchako ! Tu pourrais m'apprendre à lancer le lasso ? Je sais pas ! T'en penses quoi, toi ? Je crois que ça veut dire oui ! Wouhou ! Hé ! Et si on s'appelait les Amigos de la Pampa ? Ça sonne bien, non ? Waouh ! Vos aventures sont aussi géniales que les films de cow-boys ! Et alors ? Vous êtes aussi devenus des pros du lasso ? Évidemment ! Regarde ! Oh non ! Lâche ce lasso ! Arrête ! Lâche ! C'est lui qui t'a attrapé, Amigo ! On le voit ! Les oiseaux avec les oiseaux ! Les insectes avec les insectes ! Oh ! Bon, celui-là, il est vraiment bizarre ! Popo, Mita ! Vous êtes là ? Mouk, ça va pas ! Youhou ! Salut ! Vous avez des nouvelles photos d'animaux du Venezuela pour notre collection ? Oui, plein ! Tadam ! Génial ! Ce sont des photos de quoi ? Devine ! Qu'est-ce qui est tout rose, qui vit dans l'eau et qui a un nez allongé ? Facile ! Une crevette ! Ah ! Ah ! Je sais, je sais ! Un flamant rose ! Non ! Euh... Un perroquet rose qui se baigne ! Ah ! Ah ! Tout faux ! Essayons encore ! Je sais vraiment pas ! Je donne ma langue au chat ! Vous abandonnez ! Un dauphin ! Oh ! C'est vrai ! Des dauphins roses ! Ils sont si mignons ! On dirait que vous êtes amis ! Bien sûr, on est amis ! Parce qu'on les a aidés ! Enfin, on a surtout aidé Willy ! Willy ? Attendez, on va tout vous raconter depuis le début ! On venait de passer quelques temps avec Raina et Joropo, nos copains Warao qui vivent près de la rivière Orenoc ! Et là, on allait quitter leur village ! C'est l'heure, ça va pas ! On doit partir ! Chut ! Raina a besoin de concentration ! Vas-y, ça va pas ! Essayons de faire mieux ! D'accord ! Si je marque le point, je gagne ! Je vise ! Non, ça compte pas là ! J'ai été déconcentré ! Oh ben si en fait, on dit que ça compte ! J'ai gagné ! Youhou ! Hé, ça va pas ! T'aurais pas un peu triché ? Ben quoi ? C'est le jeu ! On refait une partie ? Allez, ça va pas ! On y va ! Oh non, t'es sûr qu'il faut déjà partir ? On pourrait pas rester encore un peu ? Je sais qu'on s'amusait bien mais... Attendez ! C'est un mec ! Il est pour vous ! Merci Raina ! C'est très gentil ! C'est pour vous reposer quand vous serez fatigué ! Merci Raina ! À bientôt ! Oui, j'espère ! À bientôt Raina ! À bientôt ! J'ai une revanche à prendre ! Hein, ça va pas ? Eh ! Vous avez vu ? Regardez ! Il y a un poisson énorme ! T'es sûr que t'as bien vu ? Où ça ? Juste là ? Ouah ! C'est un dauphin d'eau douce ! Il y en a beaucoup par ici ! Alors, tu vois bien que je n'ai pas rêvé ! Ma pagaie ! Un dauphin rose ! Ouah ! Merci ! Les dauphins du fleuve font souvent ça ! C'est vrai ! Hop ! Va chercher ! Eh ! Mais où est-ce qu'il va ? Il m'a pagaie alors ! Ah bah bravo ! C'est malin ! Pourquoi t'as fait ça ? Euh, c'est que je croyais que le dauphin... Ben, il les ramène des fois mais pas à chaque fois ! Eh venez ! C'est pas très grave ! On va aller la chercher nous-mêmes ! Je l'ai ! C'était quoi ce bruit ? Bizarre ! Allons jeter un coup d'œil ! Je crois que ça vient de là ! Regardez ! Eh ! Mais c'est un autre dauphin ! Il est pris dans un filet ! Vite ! Il faut aller l'aider ! Attachons le canot ici ! Dépêche-toi, amour ! Eh ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Alors ? Tout va bien ! Il est pas blessé ! T'inquiète pas ! On va te sortir de là vite fait ! C'est trop serré ! Il est complètement mûlé ! Vous avez raison ! Pourtant je suis costaud ! Il nous faudra un truc pour le couper ! Oui ! Bonne idée ! Mais quoi ? Je sais ! Il y a une vieille cabane de pêcheurs pas loin d'ici ! On trouvera sûrement un outil là-bas ! Allez-y sans moi ! Je reste avec le dauphin ! Le pauvre il doit avoir faim ! Heureusement j'ai des biscuits ! Non ! Ça va pas ! Fais pas ça ! Il ne faut pas nourrir les animaux sauvages ! Mais tu peux l'arroser ! Ça lui fera du bien ! Ok d'accord ! Allez ! Tu viens Monk ! On y va ! A tout à l'heure ! Je vais bien m'occuper de toi et on va vite te rendre ta liberté ! Fais attention Monk ! Ça glisse ici ! Merci je repos ! Fais attention de pas tomber dans l'eau ! D'accord ! Hé Monk ! Fais attention ! Il y a des trous ! Il y a des trous ! C'est mieux comme ça ! Tu veux que je continue, c'est ça Willy ? Ça te dérange pas que je t'appelle Willy hein ? Et moi en fait c'est... ça va pas ! On est arrivés ! Eh ben ! On n'est pas les seuls ici ! Hé Monk ! Tu viens voir à l'intérieur ? J'arrive ! Bon finalement je sais pas si on va trouver quelque chose ici ! Tu vois finalement on s'amuse bien toi et moi hein Willy ! N'aie pas peur Willy ! C'est rien, c'est juste une grenouille ! T'as rien à craindre ! Je suis là, je te protège ! Bon... Toujours rien, j'ai rien trouvé ! Et toi Monk ? Rien du tout ! Eh ! Ça se mange pas ça ! Ça alors ! Ce pélican est un vrai collectionneur ! Hé je repos ! Tes ciseaux ! C'est parfait Monk ! C'est plus rigolo comme ça ! Oh qu'est-ce qu'il fait chaud ! Et toute cette eau ça m'a donné soif ! Sois sage ! Je vais chercher ma gourde ! Bah... Mon sac ! Il est passé mon sac ! Je l'avais posé sur un caillou ! Il a disparu ! Le voilà ! Toi aussi tu l'as vu Willy ! Le caillou ! Il... Il s'en va avec mon sac ! Hé ! Prends-le moi ! Hé ! Oh ! Attends ! C'est nous ! Qu'est-ce que tu fabriques, ça va pas ? Bah... J'essaie de rattraper mon sac ! Un gros caillou me l'a volé ! Ça va pas ! C'est vrai, je te jure ! Demande à Willy ! Willy ? Oui, c'est comme ça que j'ai appelé le dauphin ! Bon, dépêchons-nous ! Il faut vite délivrer Willy ! N'empêche qu'un caillou qui marche, c'est bizarre ! Et voilà ! Tu es libre ! Il faudrait l'amener dans un endroit où l'eau est plus profonde mais il est trop lourd pour être porté ! Et on risque de lui faire mal si on tire ! De toute façon, je suis trop fatiguée pour le tirer ! Fatiguée ? Mais oui, c'est ça ! Attendez ! Je reviens tout de suite ! Un hamac ! Je suis pas si fatigué que ça ! Mais non ! On va glisser le hamac sous le ventre de Willy ! Comme ça, on pourra le libérer ! Ah oui, d'accord ! Bonne idée, Mouk ! Willy va faire une petite promenade en hamac ! Ça y est ! Cette fois, t'es vraiment libre ! Ouah ! On dirait qu'il a retrouvé ses portes ! Ouais ! Et il a aussi retrouvé son copain ! Au revoir, Willy ! Euh... mais... c'est notre pirogue ! Et nos vélos ! Ben alors, tu l'avais pas attaché ! Si, pourtant ! Allez, le premier qui la récupère a gagné ! Mais c'est pas un jeu, ça va pas ! C'est moi qui vais gagner ! Oh, mince alors ! Les dauphins ont gagné ! Merci, les amis ! Grâce à vous, on peut repartir ! Je suis sûre que ces photos vont plaire à Mita ! Oh ! Regardez là-bas ! C'est le caillou qui avait pris mon sac ! Ça ! Mais c'est pas un caillou, c'est une tortue Matamata ! Mais c'est vrai que sa carapace ressemble à un gros caillou ! Des dauphins roses, des tortues en forme de caillou... Décidément, il y a de drôles de bêtes par ici ! Ouais ! Le reinoque est la rivière la plus merveilleuse que j'ai jamais vue ! Eh ben ! Vous avez fait des sacrées rencontres au Venezuela ! Vous avez vu d'autres animaux ? Oui ! Plants vôtres ! Des oiseaux, des papillons géants, des petits singes, des grenouilles, des caillemans ! Des toucans, des flamants roses et aussi des perroquets ! Je reprends ! Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Euh... non ! Je vous fais pas penser à quelqu'un ? Si ! À Willy ! Salut ! Bonjour Popo ! Salut Mita ! Vous avez passé un bon week-end ? Ouais ! C'était chouette ! On a regardé le match de foot avec nos copains et on a pensé à vous quand le Brésil a gagné ! Ouais ! C'est vrai que c'était un super match ! On était pour le Brésil évidemment ! Alors ? Vous avez été le voir au stade Maracana à Rio ? Non ! Mais on a réussi à le voir quand même ! Ouais ! Et ce qu'on a préféré c'était la mi-temps ! Bah racontez ! Allez ! On visitait un beau jardin à Rio de Janeiro ! On avait une vue géniale sur la baie ! Hé Mouk ! Avec ce maillot du Brésil, j'ai l'air d'un vrai footballeur brésilien, tu trouves pas ? Vas-y prends-moi aux photos pour voir ! Où est l'appareil photo ? Bah il est dans ton sac ! Chavapa tacle et fait une tête incroyable ! C'est parti pour une photo du grand champion Chavapa dans la ville du football ! Comment ça la ville ? Dit plutôt le pays du football ! Le Brésil ! Bouge plus ! Je vais prendre la photo ! Attention ! C'est aujourd'hui le grand match, t'as pas oublié ? Mais non, ça va pas ! Un match de coupe, on va pas rater ça ! Aujourd'hui le Brésil joue contre l'Argentine ! Va y avoir de l'action les amis ! Mais... et nous, est-ce qu'on va le voir le match ? T'entends ça ? C'est les supporters ! Ça vient du stade tout là-bas ! Mince ! Le match va bientôt commencer alors ! Faut qu'on trouve une télé pour pouvoir le regarder ! Peut-être qu'il y a des écrans dans les cafés en ville ! Et attends-moi ! Attends-moi ! Il y a personne dans les rues ! Si on trouve pas une télé tout de suite, on va tout rater, Mouk ! Le match que vous allez voir promet d'être exceptionnel ! Le plus beau stade du Brésil, le Maracana est plein à craquer ! La première mi-temps est sur le foin de commencer ! Oh regarde ! Les joueurs sont déjà sur le terrain ! S'il te plaît, Mouk, demande-leur ! C'est parti ! Oui ! Allez, le Brésil ! Euh, bonjour ! Avec mon copain, on cherche un café pour regarder le match ! Vous savez où il y en a un ? Regardez-le donc avec nous sur notre télé ! On est bien ici ! Chouette ! Merci, c'est très gentil ! Je m'appelle Ronaldo, et lui, c'est mon ami Paolo ! Salut ! Moi, c'est Mouk ! Et lui, c'est mon copain Chavapa ! Eh bien, mes jeunes amis, bienvenue au Brésil ! Le pays du football ! Ouais ! Allez, on pense ! Plus vite, plus vite ! C'est ça ! On va en gagner ! On va en gagner ! Ouais ! Oh non ! Allez, marche ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce sont encore ces mots d'Isalbatros qui ont déplacé l'antenne ! J'irais la remettre en place si j'avais encore mes jambes de jeune homme ! Il faut absolument la réparer avant le début de la deuxième mi-temps ! Baya ! Baya ! Ronaldo, tu sais où est Baya ? On peut vous aider ? Oui ! Vous voudriez bien aller chercher Baya, ma petite fille, elle est à la plage ! Il n'y a qu'elle qui sait y faire pour redresser l'antenne ! On y va ! Mais, euh, dites, comment on va la reconnaître ? Euh, elle a de longs cheveux bruns et elle porte un tee-shirt jaune ! Et elle est toujours en train de courir ! Vous ne pourrez pas la manquer ! Vous inquiétez pas, on reviendra avant la deuxième mi-temps ! Cette première occasion de tir vient de relancer la donne à quelques minutes de la fin de la première mi-temps ! Faut qu'on se dépêche, Mou, qu'on va rater tous les buts ! Oui, je passe de merveilleuses vacances au Brésil ! Ça y est ! L'arbitre vient de siffler ! C'est la mi-temps ! Nous allons profiter de cette pause pour analyser cette première partie de match ! Est-ce que ça te dirait d'aller faire les courses la semaine prochaine avec moi ? Baya ? Non ! Oh, pardon, je me suis trompée ! Wouah ! Hé ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fiches ? On est super pressés ! Et toi tu regardes ce garçon jouer ! Mais, t'as vu comme il est fort ! Bon, allez, ça va pas ! Tu viens ? Hé, mais peut-être qu'il connaît Baya ! Où tu vas comme ça ? Hé ! Euh ! Salut ! Hé ! Oh ! Mais tu fais quoi, là ? Fais-je suis la paix ! Salut ! Ouais ! But ! Wouh ! Youhou ! Baya ? Ah oui ! C'est ton grand-père qui nous envoie ! Ah bon ? Oui, son antenne télé est déréglée à cause des albatros ! Encore ces oiseaux de malheur ! On regardait le match avec lui et on voudrait bien voir la fin ! Ouais ! La deuxième mi-temps va commencer ! Oh là là ! Si Papi Ronaldo voit pas la fin du match, il va râler pendant des jours ! Pourquoi tu regardes pas le match, toi ? Moi, le match, je l'écoute à la radio de Maestro Frutos ! Hum ? Oui ! Vous entendez les cris des supporters ! C'est de la folie ici au stade ! Comme ça, je peux jouer au foot en même temps ! Vous venez ? Mais on va rater la fin du match ! Euh... Et puis, ton grand-père et son ami nous attendent ! Si vous voulez vraiment aider mon grand-père, vous devez d'abord vous entraîner ! Je comprends pas ! Vous entraîner à quoi ? Bah, au football ! Allez, venez ! Bon, d'accord ! Allez, fais voir de quoi t'es capable ! Bon, d'accord ! Bon ! T'as vu ? T'as vu ? Ouais ! Tricheur ! Attention, le match va reprendre dans quelques minutes C'est bon, on s'est assez entraînés On va s'occuper de la télé maintenant Ouais ! Ça m'a drôlement fatigué ce match, moi T'exagères, ça va pas ! On a joué que deux minutes On doit encore remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure Mouk ! Ça va pas ! Montez ! Maestro Futos nous emmène chez mon grand-père Super ! Vous êtes des champions, les enfants Bonjour, papi ! Bonjour, Paolo ! On va remettre l'antenne en deux secondes Allez, Baya ! À toi de jouer, ma chérie Compte sur moi ! C'est parti ! Et voilà ! Tout ce qu'il faut faire, c'est taper dans le mille avec le ballon Hein ? Quoi ? Je vais vous montrer Dépêche-toi, Baya ! Le match va reprendre Génial ! Waouh ! C'est drôlement malin ! Et c'est facile ! Même papi pourrait y arriver, je suis sûre Oui ! À ton tour, maintenant Ouais ! On est prêts ! Bravo, ça va pas ! Je suis très fort au foot Bon, à toi de jouer, Mouk ! Essaye encore une fois Allez, Mouk, tu peux y arriver Oui ! C'est le meilleur ! Oui ! Il remonte le terrain ! Personne ne semble pouvoir l'arrêter ! Oh non ! Oui ! Oh magnifique ! C'est génial ! Le Brésil, c'est vraiment le pays du foot Et donc aujourd'hui, c'est votre journée de repos, les sportifs ? Ouais ! Bonjour ! Hein ? Vous êtes Popo et Mita, c'est ça ? Moi, je suis le coach Baya ! Salut, Baya ! Content d'être rencontrée ! Moi aussi ! Bon, fin de la récupération ! On arrête de se la couler douce ! Un match historique nous attend ! Vous deux contre moi ! Allez, Mouk et Chavapa ! Allez, le Brésil ! Un, trois, deux, quatre ! Mouk, Mouk ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui ? Vous êtes où en ce moment ? Racontez-nous ! Eh bien là, on est au Brésil, en Amérique du Sud Hier on était sur la plage, on profitait du soleil Qu'est-ce que tu manges, ça va pas ? Une crêpe de tapioca fourrée à la viande et au fromage C'est super bon la cuisine brésilienne On dirait que t'es pas le seul à aimer ça C'est pas pour toi la mouette, c'est ma crêpe de tapioca Eh ? C'est quoi ça ? C'est peut-être un trésor de pirate Ah ça, ça m'étonnerait Ou alors une carte au trésor C'est une valise, regarde Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est une clarinette Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle marche pas cette clarinette Vous avez trouvé ma clarinette ? Elle est à toi ? Bon ben je te la rends mais elle est cassée Oh non ! On a trouvé la valise enfouie dans le sable Un coup de vent a emporté toutes mes partitions de musique Alors j'ai essayé de les rattraper et là j'ai fait tomber ma clarinette Tout va bien, sans vous je l'aurais pas retrouvé Tu es musicien alors ? J'espère bien que je vais le devenir un jour Si je continue à répéter je deviendrai peut-être un vrai joueur de bossa nova comme mon oncle Sergio Au fait je m'appelle Miguel Moi c'est Mouk et lui c'est Chavapa Content de vous connaître Oh là là ! Qu'est-ce que je vais faire sans mes partitions de musique ? Je dois retrouver mon oncle dans le jardin qui est sur les hauteurs de la ville pour jouer avec lui Hé ! C'est pas une de tes partitions ? Il faut que je la récupère ! Au revoir ! C'était très sympa de vous rencontrer Attends ! On va t'aider ! Hé ! La voilà ! Encore toi ! J'aime bien les cris des mouettes, c'est rigolo On devrait suivre la direction du vent On trouvera peut-être tes autres partitions Vous croyez vraiment ? Oui c'est une super idée Mais bon après il faudra que je monte tout là-haut jusqu'au jardin Le vent souffle par là Je suis pas sûre qu'on les retrouve, vous savez Allez les canaries ! Bonjour monsieur ! Vous allez au match de football ? Oui en effet ! Et ça promet d'être un grand match ! Je pourrais essayer votre vous-vous-zéla ? Oh oui bien sûr ! Quand on s'en sert il faut pas la diriger vers les gens Compris ! Allez les canaries ! Allez les canaries ! Allez les canaries ! Tu te débrouilles bien ? Ça fait beaucoup plus de bruit que ma clarinette Vous n'auriez pas vu des partitions de musique emportées par le vent ? Comme celle-ci peut-être Elle s'est collée à moi tout à l'heure et je me suis dit qu'il valait mieux que je la garde Merci beaucoup ! J'en ai vu d'autres qui volaient mais malheureusement j'ai pas pu les attraper Si vous voulez les suivre elles allaient dans cette direction Merci ! Allez les canaries ! J'ai bien fait de vous suivre ! J'ai déjà récupéré deux pages de mes partitions C'est quoi tout ce bruit là-bas ? C'est une fête de quartier Les gens qui habitent ici se réunissent pour chanter et danser Et tout le monde est le bienvenu Ça a l'air super comme fête ! Oui c'est très animé Par contre on ne pourra jamais traverser toute cette foule Dans ce cas-là on n'a qu'à faire le tour Oui venez, suivez-moi Qu'est-ce que c'est bruyant par ici ? Il y a toujours plein d'embouteillages aux heures de pointe En plus ils font des travaux dans la rue qui est juste derrière Miguel ! C'est pas une de tes partitions ? Si ! Et zut ! On n'arrivera jamais à la récupérer Hé ! Attends-nous là ! On va la chercher, on te la rapporte C'est gentil mais je veux pas faire attendre mon oncle Moucle Miguel ! Venez voir qui est là ! Oh ! Bonjour Ronaldo ! Bonjour Paulo ! Qu'est-ce que c'est bon ? Bonjour Mouc et ça va pas ? Comment allez-vous ? Très bien merci ! C'est génial ! Vous avez trouvé une départition de musique de notre ami Miguel ! Bonjour Miguel ! C'est toi qui joue ce beau morceau de musique ? Euh oui ! Bonjour ! Désolé on est un peu pressés, l'oncle de Miguel l'attend dans le jardin qui est sur les hauteurs de la ville Dans ce cas, prenez par là, c'est un raccourci Merci ! Au revoir Ronaldo et Paulo ! Dites bonjour à Baya de notre part ! Entendu ! Au revoir les enfants ! On y est presque ! Attendez ! Stop ! Ça va pas ? C'est un super raccourci ! Mais qu'est-ce que ça monte ? Bois un coup d'eau, ça ira mieux ! Je suis sûre que tu peux le faire ! Allez le canari ! Hé ! Ça y est, on est arrivé ! Ouah ! Le vent souffle fort à cette hauteur ! C'est notre dernière chance de trouver les partitions qui me manquent ! Ah ! Regarde ! On va l'avoir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Oncle Sergio ! Miguel ! Ça y est, on l'a ! Mouk, ça va pas ! Je vous présente mon oncle Sergio ! C'est le meilleur joueur de bossa nova de tout Rio de Janeiro ! Bonjour Sergio ! Oh ! Je ne dirais pas que je suis le meilleur ! Qu'est-ce que vous faites ici à courir partout ? Le vent a emporté mes partitions ! Mouk et Chabapa m'ont aidé à en retrouver quelques-unes ! Hum ! Le vent souffle fort aujourd'hui ! Tes partitions doivent être de l'autre côté des montagnes maintenant ! Alors elles sont perdues ! J'en ai bien peur ! Oh ! Oh ! Je suis désolé, Miguel ! Oh ! Mais voyons voir les pages que vous avez retrouvées ! Ah ! Je crois que tu as largement ce qu'il faut pour jouer ! Il ne faut pas être prisonnier de la partition ! C'est une bonne base, mais la bossa nova, c'est une musique qui doit être vivante ! Il faut s'amuser avec ! Tu devrais essayer d'improviser ! Mais comment ? Tu dois trouver l'inspiration dans les différentes choses qui t'entourent ! Allez, lance-toi ! Je sais même pas par quoi commencer ! Je sais ! Pourquoi tu essaierais pas de refaire avec ta clarinette les bruits qu'on a entendus aujourd'hui ? Comme le cri des mouettes par exemple ! Oui ! Bravo, Miguel ! Tu pourrais imiter l'air de la Vouvou Zéla du supporter de foot et ses encouragements ! Allez, les canaries ! Et si tu essayais de refaire les klaxons de voitures à l'heure de pointe ? Tu es très doué comme musicien, Miguel ! Tu es déjà capable de jouer tous les airs qu'on entend à Rio ! Allez, les garçons ! Jouez avec nous ! Mais comment ? On sait pas jouer et puis on a pas d'instrument ! Faites comme Miguel tout à l'heure ! Regardez autour de vous ! La musique est partout ! C'est super ! Moi, de la musique comme ça, je pourrais en écouter tout le temps ! J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés à Rio ! C'est pas encore fini ! On a une surprise pour vous ! Tadam ! Regardez qui est là ! Miguel, voici Popo et Mita ! Bonjour, vous deux ! Vous voulez que je vous joue quelque chose ? Oui, avec plaisir ! Très bien ! Vous devez deviner quel bruit j'imite avec ma clarinette ! Allez, je vous le dis ! C'est le bruit que fait quelqu'un qui rigole ! Allez ! Jouez avec nous ! Coucou les amis ! Comment ça va ? Bonjour Popo ! Bonjour Mita ! Popo n'est pas de bonne humeur, on part en randonnée ! J'aime pas marcher, ça sert à rien de marcher ! Mais le grand air va lui rendre le sourire ! Allez Popo ! Comme ça tu pourras comme Chavapa répondre à la question mystère à quoi ça sert de monter quand après il faut redescendre ! Moi j'ai trouvé la réponse et pourtant c'était difficile Euh...attendez ! C'est fastache ! Euh...monter, puis descendre...eh...bah non, je sais pas Allez ! Donnez-nous des indices au moins ! Oui, racontez-nous ! On a encore un peu de temps avant de partir Eh ben là on est au Pérou, près du Machu Picchu Et ce matin on pédalait avec Chavapa pour aller rejoindre notre copine Api qui nous avait donné rendez-vous en haut de la montagne Ça fait du bien de pédaler un peu hein Chavapa ! On respire ! Allez ! Elle est pas si dure que ça la côte ! Mais puisque je te dis que je suis pas en forme, Mouk ! Ah t'exagères ! Api nous attend ! Elle nous a promis une surprise ! Une énorme surprise même ! Allez ! Faut pas louper ça ! Oh ! Bonjour ! Dis-donc, tu es bien courageux ? Cette route monte terriblement La montée, ça me connaît ! Ton copain a plus de mal, on dirait Je vais lui trouver un petit truc pour qu'il arrête de bouder, ce râleur Tu verras, j'ai de très bons petits gâteaux dans la boutique Hé ! Bonjour ! Bonjour ! Oh ! Ils sont trop hautes ces montagnes Non seulement je suis fatiguée, mais en plus franchement j'aimerais bien savoir à quoi ça sert de monter alors qu'il faudra tout redescendre de toute façon C'est vrai quoi, regarde ! On pourrait les voir sans bouger d'ici, elles sont toutes en carte postale Oh tiens, il y a même le Machu Picchu ! Des tandems ! Ah ouais ! Génial ! On en prend un, comme ça on ira plus vite puisqu'on sera deux Ok, ça va pas ! Si faire du tandem te rend moins boudeur, alors d'accord Bonne idée ! Je garde vos vélos Merci ! Au revoir ! Au revoir ! C'est beau ! Sous-titres par Yau ! Où est-ce-t-il ? Oui, oui, je pédale, j'arrive, tout va bien C'est pas drôle du tout Allez, courage, on y est presque, Happy nous attend pas loin Bon, on avait rendez-vous ici avec Happy, c'est bizarre qu'elle soit pas là On n'a qu'à partir à sa recherche Si, on essayait par là, tu viens ? Oh non, je bouge plus moi Je suis tout flagada D'accord, repose-toi, moi je vais chercher Happy C'est ça, vas-y, moi je garde le tandem Happy ! Happy ! Mouk, par ici, je suis là Bonjour Happy Bonjour Mouk, regarde comme elles sont mignonnes Je les ai découvertes en venant vous rejoindre Ouah, super ! Et regarde ici, une chrysalide On a beaucoup de chance À l'intérieur, une chenille est en train de se transformer en papillon Oh ! Il faut que ça va pas voir ça Ah oui ? Mais il est où ? Bah, il nous attend au carrefour Il dit qu'il souffre d'une énorme fatigue Comme par hasard C'est pas sûr qu'il fasse semblant Il est peut-être embêté par le soroche Le soroche ? C'est quoi ça ? Ça s'appelle aussi la maladie des montagnes Le connaissant, il est plutôt atteint de la comédie des montagnes Viens, allons le rejoindre Il ne supporte peut-être pas bien l'altitude Tu comprends ce que je te dis ? Ça veut dire fatigué Coucou ! Alors ça va pas ? Ça va pas ? Non, j'en peux plus Hé regarde, quand j'étais à la boutique je t'ai pris un petit remontant C'est un alpharo, un bon petit gâteau au miel Rien que pour toi Merci Mouk Mais là tout de suite, ça me dit rien T'as même pas envie d'un petit gâteau ? Happy, c'est ça la maladie des montagnes ? Oui, le manque d'appétit est un des symptômes du soroche Je sais Tiens, bois ça Qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi ? Non merci, ça va aller C'est du maté Tu vas voir, c'est un peu amer mais très efficace Ça va t'aider à te sentir mieux Vas-y, bois, ça va pas Je te rappelle qu'une énorme surprise nous attend Faut que tu sois en forme Bon, je vais y goûter Ah oui, c'est super amer Ici on boit du maté tous les jours, c'est même notre boisson préférée Ah la tête ! Arrête de te moquer, goûte pour voir Hé, c'est vrai que je me sens mieux, c'est super le maté Elle est où cette surprise alors ? Hop, c'est parti, on va la chercher C'est pas trop loin j'espère parce que, quand même, ça monte en route comme panier Ça va pas, je te présente mes chenilles Quoi ? Ça a servi à ça de grimper à la verticale ? Tu parles d'une surprise ? Mais non ! La surprise est là ! Ici ! Oh mais regardez ! Oh qu'est-ce que c'est ? Un papillon ! C'est fou quand même qu'une petite bête velue et rampante se transforme en un aussi beau papillon Pas plus fou que de devoir monter tout ça pour redescendre après Mais bon, si la surprise était de voir naître un papillon magnifique, ça valait presque la peine que je souffre à la montée Merci Happy pour ta surprise, ça c'était une belle petite surprise Mais la vraie aile vous attend toujours Et je crois qu'elle va plaire à un certain chavapa Oui, la surprise vous attend à la descente Allez, venez Bah, pourquoi continuer à monter si elle nous attend en bas ? Fais-moi confiance, je suis sûre que tu vas adorer Ben quoi ? Je lui dis que je suis plus fatiguée Bonne nouvelle ! Alors, on y va ! Ça y est, nous sommes arrivés Waouh ! Le Machu Picchu ! Terrible ta surprise ! Il est bien mieux qu'en carte postale Mais c'est pas tout Voici des Tarabitas Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cabines suspendues à un câble qui servent à se déplacer facilement d'une montagne à l'autre C'est plus rapide que la route, vous allez voir Bonjour Sancho ! Salut Happy ! Bonjour les gars ! Bonjour ! Je vous attendais Prêt pour la descente ? Ouais ! D'accord ! Vous êtes bien attachés ? Oui ! Votre tandem aussi ? Oui ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors, c'est parti les enfants ! Ça vous dit, après on refait un tour ? Une deuxième descente en Tarabita ! Oui ! Mais on doit se refaire la montée alors ! Euh... bon... ok... non non... je plaisantais ! J'ai compris à quoi ça vous a servi de monter et de redescendre ! C'est super simple ! A découvrir des paysages géniaux ! Et avoir des papillons ! Et à prendre des tarabitas avec Happy ! Oui ! Mais pas seulement ! Monter et descendre m'a servi à observer la naissance d'une nouvelle espèce ! Ah bon ? Laquelle ? Le chat va pas flémardibus ! C'est quoi ça le chat va pas... euh... quoi déjà ? Le chat va pas flémardibus ! C'est une espèce de chenille de mauvais poils à la montée qui se transforme en papillon enthousiaste à la descente ! Et moi j'ai peur qu'une autre espèce de monstre me suive pendant la randonnée ! Ah ouais ? On y est dit ? Non ! Un dangereux Popo grognonis ! Un animal qui se plat à la montée comme à la descente ! Oh ! Mita ! Mais arrête de bouger ! Bonjour Mita ! Bonjour Popo ! Coucou Mokechavapa ! Vous nous appelez d'où ? On est en direct du Pérou avec notre copine Happy ! Oh ! Bonjour Happy ! Bonjour Mita ! Bonjour Popo ! Mita ! Tu fais super bien la statuie ! Je pose pour Popo ! Ouais ben Popo il aimerait bien que t'arrêtes de bouger tout le temps ! Ah ! Toi aussi tu fais de la peinture Popo ? J'essaie de faire un portrait ! Je vous le montrerai quand il sera terminé ! Ce qui ne risque pas d'arriver si Mademoiselle Mita continue à remuer comme ça ! Mais au fait, hier vous aussi vous étiez partie pour peindre ! T'as fait de belles peintures Chavapa ? Tu nous montres tes tableaux ? En fait ça s'est pas passé comme vous prévu ! C'est vrai mais... Des centaines et des centaines de personnes ont pu voir les œuvres de Chavapa ! Ouah ! Comment c'est possible ça ? On vous raconte ? Oh oui ! D'accord ! Mais à une condition Mita ! Que tu ne bouges pas pendant qu'il raconte ! Sinon il ne faudra pas t'étonner du résultat ! Bon ! Puisque vous êtes prêts, je commence ! On avait laissé nos vélos au village dans la vallée... Ah bon ? Vous étiez à pied ? Non ! On avait préféré prendre le bus pour rejoindre Happy qui nous attendait dans la montagne ! Oh ! On arrive bientôt Mouk ! Je suis pressée de me mettre à peindre moi ! Oui ! Happy a dit que c'était l'arrêt juste après le village ! T'as vu comme c'est beau ? Tu vas pouvoir faire une toile magnifique ! Oh ! Tu m'étonnes ! Regarde toutes ces couleurs ! Je vais pouvoir exprimer mon talent des peintres ! J'ai pris mes plus beaux pinceaux ! Oh zut ! Par contre j'ai oublié de prendre de l'eau pour les rincer ! C'est pas grave ! J'en ai pris ! Tu me la passes s'il te plaît ! J'ai soif ! C'est vrai qu'il fait chaud ! Happy dit que c'est la sécheresse ! Il n'a pas plu depuis longtemps ! Vous êtes arrivés les enfants ! Le sentier que vous devez prendre pour rejoindre les pâturages, c'est celui-ci ! Bonne balade ! Merci ! Bonne route ! Oh ! Mais t'as apporté tout ça ? Ben oui ! J'ai besoin de bon matériel pour exprimer mon talent ! Y'a que la peinture que j'ai pas prise puisqu'Happy a dit qu'elle s'en occupait ! Mais tu ne vas jamais pouvoir tout transporter ! Mais si ! Je le prouve ! Ah ! Mais ! Euh... T'es sûr que tu veux pas que je t'aide ? Allez ! C'est par là ! Hé ! T'as vu ? Cette montagne est plus verte que les autres ! C'est bizarre ! On est en plein été et y'a de la neige au sommet ! En tout cas, ça fait des couleurs pour peindre ! C'est joli, le vert et le blanc ! N'empêche, c'est la seule avec de la neige ! C'est étrange ! Étrange peut-être, mais parfait pour moi ! Tu sais, en peinture, quand on peut avoir un peu de blanc dans un tableau, c'est vraiment sympa ! Voilà ! Hé 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 ! Allez, tu viens ? Happy doit nous attendre ! Oh ! Regarde ! Une bergerie ! Salut les moutons ! C'est sympa chez vous ! Non, mais vous avez pas grand-chose à manger par ici ! Bon, attendez, je vais vous donner de l'herbe ! Laisse tomber, ça va pas ! Le berger risque de ne pas être content si tu leur donnes à manger ! Oh ben ! De toute façon, y'a pas un brin d'herbe dans le coin ! Non ? Mais il y a votre ami Happy ! Ohé ! Salut Happy ! Oh ouais ! Misty, Toro et mon copain de Chicago ! Il a l'air content de te revoir, lui aussi ! Alors Happy, où est-ce que tu nous emmènes pour peindre ? Tout là-haut ! Sur ce sommet là-bas ! Oh là là ! Encore monté ! Super ! Mais bon, allez ! C'est pour l'amour de l'art ! Regarde Happy ! On a pris notre matériel de peinture ! Ah oui, dis donc ! Euh... Mais c'est super ! Euh... Tous les pinceaux sont les bienvenus ! Et moi, comme promis, j'ai apporté de la peinture ! Elle est dans les seaux que portent les ânes ! Hein ? Mais... Bah... Oh là là ! Mais y'en a beaucoup ! Y'a de la peinture pour peindre un mur entier, là ! J'ai emmené qu'une petite toile, moi ! Ce qu'il en faut pour tout le monde ! Nous ne serons pas tout seuls ! Pas tout seuls ? Oh, ça y est, j'ai compris ! On va participer à un concours de peinture ! C'est ça, hein ? Allez, Chico ! En route ! Si tu avances tranquillement, tu auras ce bon petit gâteau ! Moi, je sais que ça marche avec mes gloutons comme toi ! Non, 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 non ! Pas tout de suite ! Entre gourmands, ils se comprennent ! Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? Euh... Je sais ! Chico avec la montagne derrière ! Mouais, non ! Euh... Oh ! Ce cactus, là-bas ! Ah non, il est tout rabougri ! Oh là là ! Ça va pas ! Si tu peignais ces gros rochers ! Ils sont pas mal ! Hein, Pi ? Hé ! Mais c'est chaud ! C'est normal ! Les rochers sombres emmagasinent la chaleur du soleil ! Et ils deviennent très chauds ! Oh là là ! C'est pas gai pour mon tableau ! Des rochers noirs, de l'herbe toute sèche ! Et puis en plus, ça monte trop par ici ! Oh ! Oh ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est chaud ! Allez, courage ! On est plus très loin du sommet ! Oh ! Vous savez quoi ? Pas besoin d'aller plus haut ! En fait, je vais dessiner ce rocher ! Il est parfait ! Il est très, très beau ! Un grand peintre, ça va sur les sommets du monde, ça va pas ! C'est ici ! On a grimpé toute la montagne ! Pour ça, il y a des cailloux ici ! Désolé, chat va pas ! Il n'y a pas trop de couleurs en cette saison ! Mais on devrait quand même bien s'amuser ! Bon ! Ben, je vais voir ce que je peux faire ! Voyons voir les couleurs que tu transportes, Chico ! Hein ? Mais c'est quoi cette histoire ? Mouk, viens voir ! Pourquoi tu fais cette tête ? Tu devineras jamais ! Il n'y a que de la peinture blanche ! Ben... On doit sûrement pouvoir faire de jolies choses avec du blanc ! Mais Mouk, ma toile est blanche ! On va rien voir ! Vous êtes rigolos ! Eh bien ! On a l'air de bien s'amuser par ici ! Bonjour, Parouma ! Mouk et Chavapa sont venus peindre avec nous ! Bonjour, monsieur ! Salut, les enfants ! C'est vraiment sympa d'être venus nous aider ! Vous aider ? À quoi faire ? À peindre la montagne, pardon ! Très drôle ! Ce n'est pas une blague, Chavapa ? Notre région souffre de la sécheresse ! Avant, il y avait de la neige en haut des montagnes ! Elle fondait progressivement et on avait de l'eau tout au long de l'année ! Et de l'herbe verte pour les bêtes ! Maintenant, la neige fond trop vite à cause de la chaleur et l'herbe ne pousse plus ! Oui, c'est vrai que les moutons en bas, ils avaient que de l'herbe sèche à manger ! C'est pour ça que quelqu'un a eu l'idée de peindre les rochers en blanc pour qu'il reste plus frais ! Et ça a marché ! Regardez ! C'est pour ça que cette montagne est plus verte que les autres ! C'est pas de la neige ! C'est de la peinture ! Oui, venez voir ! En fait, c'est une préparation à base d'huile végétale et de craie ! Un mélange qui ne pollue pas notre montagne ! Regardez ! Waouh ! Et cet hiver, il y aura de la vraie neige alors ! Oui ! Et plein d'herbes vertes aussi pour les moutons ! Et pour les peintres ! Et pour Chico ! Mais la peinture blanche, ça refroidit vraiment le rocher ? Touche ! Oh ! Le côté blanc est beaucoup plus frais ! Mais alors, ça veut dire qu'on va devoir peindre toute la montagne ? Ça va prendre des siècles ! Mais non ! Venez voir ! Vous voyez ? Nous ne sommes pas seuls ! Venez ! Allons-y ! Nous allons peindre cette zone et ajouter à toute salle déjà peinte ! Ça va faire une belle surface blanche ! Super ! Je retourne chercher d'autres pots de peinture ! C'est le moment d'exercer mes talents de peintre ! Barouma ! Je viens chercher les seaux de peinture ! D'accord ! Je vais t'aider ! J'ai fini mon rocher ! Et là ! Comme ça ! Et voilà ! Ben alors ! T'es pas prêt d'avoir fini à ce rythme-là, ça va pas ! Moque-toi ! Au moins, c'est de l'art utile ! Regarde plutôt la technique d'Api ! Waouh ! Attends-moi, Abi ! Garde-moi un rocher ! J'arrive avec mon seau ! Je savais bien que ça lui plairait ! Ouais ! Encore ! Tu viens, Moque ! On a vécu un moment super chouette ! Et finalement, t'as peint ta toile, ça va pas ? Oui ! Chico n'allait quand même pas transporter tout mon matériel pour rien ! Hein, Chico ? Alors si on faisait le concours de peinture tous les deux, j'ai fini ma toile moi aussi ! Oui mais tout d'abord, mesdames et messieurs, voici la grande fresque collective qu'on a réalisée aujourd'hui ! Waouh ! Bravo ! C'est incroyable ! Ouais, super ! Bon, vous êtes prêts ? Je vous montre ma toile ! Vas-y Popo ! Après, je vous montre la mienne ! Ok ! Alors euh... voilà ! Waouh ! Mita n'a pas arrêté de bouger, alors forcément euh... Je me trouve très belle comme ça ! Bravo ! Très jolie ta peinture, Popo ! À toi, ça va pas ! Tadam ! Bon, mais euh... Ça réussit, hein ! Un yéti qui fait un bonhomme de neige !